... Mardi 10 juillet, le face-à-face, ce soir entre Catherine et Yarnot. ... Et bravo à tous les deux d'être arrivés jusqu'au face-à-face. Yarnot, vous jouez avec nous pour une deuxième victoire. Deuxième victoire, donc, Yarnot est à quatre marches de cette cagnotte qui ne cesse de grimper et qui est ce soir à 24 400 euros. 20 secondes à chaque question. Vous savez, vous pouvez prendre ou laisser la main à un tour de rôle, selon la stratégie, les points forts aussi de l'adversaire et les vôtres à la maison. 20 secondes aussi, bien sûr, pour chaque question. Le premier de vous deux qui arrive à 12 points s'impose ce soir pour le second cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. L'art vous passionne ? Alors, cette collection est faite pour vous. Avec ses 20 magnifiques ouvrages, retrouvez les plus grands chefs-d'oeuvre d'artistes hors du commun et visitez l'Afrique et ses arts avec un autre regard. Voici les questions du face-à-face. Ils sont arrivés jusqu'ici en convoi blindé, bien sûr, vous imaginez. Yarnot, quatre à la suite, donc la main pour la première question. Culture générale, c'est le thème, un indice à la maison. Et Yarnot ? Je prends la main. Quelle est ? Top, ce récipient dont le premier modèle commercialisé en 1904 avait pour origine une invention écossaise utilisée pour des expériences scientifiques. Je comprends généralement... Un bol ? Non. Top, un gobelet. Caractérisé par deux parois de verre ou d'inox séparés par du vide, je permets de conserver quelques... T-E-T ? T-E-T ? Non. Top, quelques temps, le liquide contenu à sa température initiale, froide ou chaude. Récipient, souvent désigné par un nom déposé, signifiant... Un thermos. C'est ça que nous cherchons, oui, c'est ça. Eh oui, Catherine, eh oui, le thermos. Eh bien, oui. Avec la double paroi de verre ou d'inox pour conserver le chaud ou le froid. Récipient, souvent désigné par un nom déposé, signifiant chaud en grec, je suis le thermos. Bouteille thermos, bouteille isotherme, bouteille isolante, autant de bonnes réponses et de points pour Yarnot. Une nouvelle question ? La main maintenant est pour Catherine, c'est une question d'histoire. Je prends. Top, souverain, dont le véritable nom est Knoum Koufoui, abrégé en Koufou. J'appartiens à la quatrième dynastie fondée par mon père, Snefrou, ayant vécu vers 2600 ou 2500 avant notre ère en Égypte... Rhin 16, 2 ? Non. La main passe. Top en Égypte, j'ai eu à cause de certaines légendes tardives la réputation d'être... Toutankhamon ? Non plus. Top tyrannique, tout comme mon fils Képhren. Pharaon ayant fait construire la grande pyramide de Gizé. Kéops ? Oui, c'est ça, c'est Kéops. À laquelle on associe le nom grec sous lequel je suis connu, Kéops, est la bonne réponse. Voici un point de plus pour Yarnot. Santé-Médecine, c'est le thème de la question suivante à la maison. Cet indice, il est pour vous. Yarnot hésite. Ah oui ? Je prends. Tant pis. Top état psychologique, désigné en allemand par le terme Versagung. Je suis considéré comme un moteur de la cure psychanalytique. Pouvant... L'hypnose ? Non. Top pouvant résulter d'un manque de confiance ou d'une peur des interactions. Je suis un sentiment désagréable, susceptible de mener à la dépression et à des comportements... L'agoraphobie ? Non. Top, des comportements déviants. Entendu au sens large comme l'état d'un sujet qui se trouve dans l'incapacité d'obtenir l'objet de satisfaction... La tristesse. Non plus. Top, qu'il convoite... La frustration. C'est ça, c'est cet état que nous cherchions. Cette incapacité d'obtenir l'objet de satisfaction qu'il convoite. Je suis la frustration. Si un jour on m'avait dit que je te dirais, je suis la frustration. Je ne suis pas du tout frustrée, moi. Catherine, un premier point. Qui en appelle d'autres ? Oui. Gastronomie. Voilà un beau thème pour la prochaine question. Oui, 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 je prends. Oh, Catherine, sans hésitation. Oui, je prends. On y va. Quel est... Top ce vin. Tirant mon origine de la découverte en 1531 par les moines de l'abbaye de Saint-Hilaire d'un vin blanc prenant mousse naturellement, je suis élaboré à partir d'un cé... Le chartreux. Non. Enfin, la chartreuse. Top d'un cépage de base, le mozac, possédant une robe jaune, pâle, brillante et des bulles nerveuses. Je peux accompagner les... La blanquette de Limoux. C'est la bonne. La blanquette de Limoux. J'en connaissais qu'une. Oui, mais si vous m'aviez dit la blanquette de veau, par exemple, je te disais non. Ça aurait fait un effet bœuf. Oh, bravo. Bravo. Je crois que ce soir, en matière de chemise et d'humour, j'ai trouvé mon maître, il s'appelle Yarno. Rédu près de la ville de Limoux, je constitue l'un des plus anciens vins effervescents du monde. Je suis la blanquette de Limoux. Trois points ici, Yarno. Littérature. Un indice. Yarno. Je prends la main. Quel est en littérature top ce genre d'écrit ? Faisons l'objet d'un prix annuel de l'Académie française attribué pour la première fois en 1971 à Daniel Boulanger. Je suis... La nouvelle. Je suis la nouvelle. Aïe, on l'arrête plus. Trois points, quatre points. La nouvelle. C'est le prix annuel de l'Académie française qui... Oui, c'est le... J'imaginais difficilement l'Académie française remettre un prix à un manga, par exemple. C'est pas faux. C'est pas faux. Généralement publié en recueil, proche du compte, je suis la nouvelle. Oui, Catherine, rien n'est joué. D'ailleurs, vous avez la main. Euh... Oui. Pour du... Pour du cinéma. Ah oui, je prends. Ok. Top acteur américain, né en 1953. Je fais mes débuts au cinéma dans la déchirure de Roland Joffet en 1984. Révélé pour l'interprétation de Valmont dans les liaisons dangereuses de Stephen... Malkovich. John Malkovich. C'est la bonne réponse. C'est une nouvelle victoire de Yarnot. Alors, accélération de Yarnot dans la dernière ligne droite. Bravo. Et Yarnot qui salue son adversaire comme à son habitude, d'ailleurs. On a eu une accélération de Yarnot, là. Ah là, Yarnot trouille un petit peu. Euh... Sauf que lui, elle est vide dès le départ. D'accord, très bien. Un grand merci, Catherine, d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup. Yarnot, bravo. Merci. Et de deux. Et de deux. Deux victoires. Un cadeau pour commencer. Les thermomarins de Saint-Malo sont heureux de vous offrir un séjour de thalassothérapie, deux jours de nuit en demi-pension en hôtel 5 étoiles. Vous profiterez également du parcours aquatonique. Yarnot, deux victoires. Le cadeau est 1000 euros. Voilà ce qui est gagné ce soir. Vous êtes à trois marches de cette cagnotte qui n'a cessé de grimper. Ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas arrivé à ce niveau. On est à 24 400 euros. Yarnot, la question est, que faisons-nous ? Que faites-vous ? Vous avez cinq secondes pour vous décider. Yarnot ? On est trop bien ici. Oh, super. Alors, Yarnot, la suite de ces aventures. Peut-être une nouvelle chemise ? Qui sait ? Demain, dans Question pour un Champion, Catherine. Yarnot ? Merci, Catherine. Je t'embrasse, je me permets. Un grand merci. Bonne soirée. À bientôt, Yarnot. À demain. À demain. 18h10, dans Question pour un Champion. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Passez une belle soirée, une douce soirée. À demain, dans Question pour un Champion. Sous-titrage Société Radio-Canada